Moi je suis envoyé de pub pour Timu là, sur Facebook, toujours des pubs là, le mec devient fou parce que personne n'achète ses produits, c'est tellement mal joué en plus. Alors du coup des clients se pleine d'arnaques, bon ça c'est pas étonnant. En France la plateforme est arrivée en avril 2023 et a su attirer une clientèle grâce à ses prix extrêmement bas, à tel point qu'il nourrit ses suspicions. Si Timu peut afficher des prix pareils, c'est parce que le site met directement les clients en relation avec des usines ou des entrepôts basés en Chine. Plus besoin de passer par un commerçant qui souhaite dégaler une marge. Le seul intermédiaire est ici la plateforme de vente en ligne. Dans les meilleures ventes de la plateforme figurent par exemple des montres connectées à 11€, quand on sait que l'Apple Watch Ultra 2 coûte 900€. Le succès de Timu est compréhensible, le site affiche en permanence des promotions, des ventes flash et des prix barrés. Toutes les techniques marketing sont bonnes pour attirer les clients. Mais tout n'est pas rose. Dans les commentaires, un client lésé affirme être la victime d'appels indésirables depuis qu'il a tenté de commander sur la plateforme. Il aurait fini par répondre à l'arnaque et l'affirme avoir été débité de 468€ avant de faire opposition à sa banque. Selon lui, Timu aurait vendu ses informations bancaires à des arnaqueurs. Nous n'avons pour l'instant pas réussi à le joindre. Ah bah attendez, parce que s'il répond à l'arnaque aussi, il est un peu bête. Sur Transpilot, le site récolte une moyenne de 3,4 sur 5. La note est à peu près la même chez les voisins espagnols. C'est plutôt mitigé, mais ça ne permet pas de se faire un avis certain. Amazon récolte 1,8 sur 5. Ah oui, d'accord, bon. Ça ne veut rien dire, au final. Difficile de déceler le vrai du faux dans les avis de consommateurs sur les produits de la plateforme. Avec l'avènement de l'IA, il vaut mieux mettre méfiant. Sur Amazon, les vendeurs peu scopuleux utilisent ça de GPT pour rédiger de faux avis. Et tout porte à croire que c'est le cas aussi sur Timu. Dans les commentaires sur Transpilot, un client témoigne. Ainsi que les soi-disant avis laissés sur les produits sont toujours très positifs, tout beaux, magnifiques et solides. Or, le peu de choses que j'ai acheté est parti à la poubelle. On a l'impression de faire des affaires, mais la facture monte vite. Après, je ne sais pas, ça dépend ce que vous achetez, c'est toujours pareil. Il ne faut pas s'attendre, c'est comme AliExpress. Bon, AliExpress, j'ai acheté pas mal de trucs dessus. Au final, bon, il y a des trucs que je n'ai pas reçus des fois, mais j'ai toujours été remboursé, en fait. Ils sont plutôt réglo sur ça, donc je n'ai rien à dire. AliExpress, c'est plutôt fiable. Après, Timu, je n'ai jamais acheté. Et pour l'instant, je ne compte pas acheter dessus, honnêtement. AliExpress me satisfait. Après, je ne dis pas que je n'achèterai jamais dessus, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas, en tout cas. Un client régulier de la plateforme affirme avoir commandé déjà dix fois sur le site pour toute une variété de produits. Un clavier gaming, des jeux de société, des écouteurs. Certains produits lui sont arrivés hors d'usage. Mais il reste satisfait, le service client l'a remboursé directement, sans forcément demander de renvoyer. De plus, malgré la localisation des produits pour la plupart en Chine, les produits arrivent toujours rapidement, en dix jours, voire en moins. Une performance impressionnante, comme la plupart des sites chinois prenaient entre 20 et 30 jours. Cependant, la politique de service après-vente du jardin de commerce semble erratique. Sur TrèsPilote, une cliente fait part de son inquiétude le 21 septembre. Celle-ci aurait commandé des produits qui ne sont plus disponibles. Aucun remboursement n'est prévu. La plateforme n'arrête pas de lui envoyer des mails indiquant qu'elle enverra d'autres articles à la place. Ok. Et enfin, dernier témoignage, j'ai passé deux commandes auprès de Timu de 25 mai, mais la commande supposée a été expédiée dans une boîte endommagée et déchirée. Lorsque j'ai reçu cette commande, il manquait de nombreux articles. Bon, voilà le témoignage. Bon après, voilà, difficile de démêler le vrai du faux, encore une fois. Tant que je n'ai pas commandé, je ne tirerai pas de conclusion. Après, allez-vous de me dire, si vous avez déjà commandé là-dessus, ce qu'il en a été, est-ce que c'est fiable, est-ce que vous avez reçu le produit, est-ce que vous ne l'avez pas reçu ? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Ça peut intéresser les gens, je pense. Ciao !